Un entrepôt entièrement dédié à la circonstance, comme vous le voyez derrière moi, plusieurs produits et denrées alimentaires non périssables, essentiellement destinés pour l'heure aux personnes vulnérables, entendez par là, les personnes vivant dans des pensionnats et orphelinats. Comme l'annoncé par le chef de l'État, une opération de distribution de ces kits alimentaires va débuter ce matin, menée par les agents du ministère en charge des affaires sociales. Accompagnée de ses collègues en charge des ministères de l'Agriculture et celui des Sports, la ministre en charge de la Solidarité Nationale a été en première ligne dans cette opération de distribution. Nous sommes venus ici tous ensemble avec toutes les personnes qui nous accompagnent pour répondre à l'instruction, la très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Oudimba, instruction qui est conforme donc à la décision qui a été prise de confiner le grand Libreville. « Chez nous, soyez les bienvenus ! » C'est sur ces mots repris en cœur que les récipiendaires ont accueilli, à bras ouverts, la délégation venue offrir ses présents. « Chez nous, soyez les bienvenus ! » « Chez nous, soyez les bienvenus ! » « Nous vous accueillons avec joie, chez nous, soyez chez vous ! » « Nous vous accueillons ! » « C'est sur le monde ! » « Bonne arrivée ! » « Au centre mamé ! » « Nous vous accueillons ! » « C'est sur le monde ! » « Bonne arrivée ! » « Au centre mamé ! » « Il n'y a pas de discours à faire, c'est tout simplement un merci. Un merci que je voudrais dire au nom de l'église, de l'archidiocèse, de ces personnes du troisième âge vulnérable qui sont dans cette maison de la fraternité Saint-Jean, dire merci aux membres du gouvernement, dire merci pour ce geste qui vient d'être fait à l'endroit de ces personnes. » Cette opération, qui répond à l'urgence de l'heure, a été menée sous le contrôle de l'Agence Gabonase de Sécurité Alimentaire, qui intervena en qualité de contrôleur pour s'assurer que les dons soient équitablement repartis. Cette opération se poursuivra sur plusieurs autres sites abritant des personnes vulnérables, mais également les Gabonais économiquement faibles, issus des plus de 200 quartiers de Libreville, comme le mention de l'écriture sur cet emballage. Partager en ces temps de crise est la plus belle preuve d'amour qui soit. Sous-titrage Société Radio-Canada